Pareil que dans les pays nordiques, il fait une nuit pendant six mois, c'est long six mois. Ça a son charme. Ouais mais imagine, tu te soulèves un boudin pour une nuit, bah t'en prends pour six mois ferme. Jean-Claude. Je sais que c'est un effort pour moi, le café, on va se faire choper. Oh, ça fait dix ans que ça dure. Oh, il y a le Garenne, regarde le Garenne. T'as vu on t'a dit brillant. Non, 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 déconnez pas, j'ai rendez-vous avec le Big Boss pour mon super projet. C'est quoi ton projet indique, Michel Jonas ? Non, non, c'est le Tour du Monde en Tandem. Ça fait deux ans que j'essaie de le monter. Qui ça, le boss ? Ça déconne, non, sérieux, non, sérieux. En fait, je veux qu'ils me sponsorisent. Et en échange, ils vont customiser mon tandem aux couleurs de la boîte. Avec des autocollins partout, des logos partout, sur nous, sur les vélos. Si le président veut jeter de l'argent par les fenêtres, il a qu'à rehausser nos salaires. C'est autrement plus important. Exactement. C'est quoi ce bordel, ça me fait plus rire. Et ça va durer combien de temps, ta connerie, ton tour du monde ? Un an. Ouais, on va prendre un congé sabbatique. Oh, ça va être cool. Cool ? Distribuer des casquettes et des stylos à des autochtones. Alors en quoi ça aide la boîte, ça ? Tu veux bien me le dire ? Et tu dis... Et c'est qui le guignol qui va être sur le port de bagages ? Fred. C'est cool, non ? Ça, Fred ? Notre Fred ? Bah oui. Pourquoi ? Bon, bah j'ai tout mon plus de l'attendre. Je suis prête. C'est cool. Dis-moi Fred, c'est quoi cette histoire de tour du monde à vélo ? Là, t'aurais pu m'en parler quand même. Oui, bah j'ai pas envie que tu me fies de la poisse. Quoi ? On a réussi à vivre ça. Ah, c'est une super opération marketing. On va faire connaître la boîte dans le monde entier. Le boss, il va être emballé. Vas-y, passe-moi ton fluide. Il faut qu'on soit fort tous les deux face au boss. Ouais. Allez, on y va. Fight deux fois. Fight deux fois. J'y crois. T'as vu, il se donne un, hein ? Qu'est-ce que ça va être sur le tandem ? Mais c'est des méthodes de pub à la con, ça. C'est de la frime. Hein ? On trime toute l'année dans cette boîte pour payer des vacances à ce touriste, là, en vélo ? Qui s'en va avec ma Fred ! Avec ma Fred. Ça fait deux ans que j'essaie de le monter, ce projet. Je me demande bien qu'est-ce qu'a fait courir ce putain de bruit de chiotte sur nous, là. Bien possible de le raisonner, le patron. Il croit vraiment qu'on voulait profiter de l'occasion pour trafiquer de la drogue. Tu le crois ? Non, mais attends, mais des trafics d'organes ! Trafics d'organes ! Mais c'est hallucinant, sans déconner ! J'essaie, hein ? Ah ouais, celui qui a fait courir le bruit, il a chargé la marque. Bien, donc. Hé, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Mais c'est terrible ! C'est quoi un trafic d'organes ? Ouais, ouais, ouais ! Ah non, mais alors ? Mais c'est affreux, hein ? Vous savez comment ils sont minables, les cyclistes, là ? Je t'en foutrai du marketing, il y avait l'ombre. Ah, parce que c'est toi qui a fait courir le bruit ? Ah bah dis donc, il t'écoute vite, le patron, hein ? J'ai mes dossiers, j'en ai sans tout le monde. Partout. Je m'en voudrais presque. Et mis à part tes saloperies de langue de pute, là, qu'est-ce qui a fait basculer le camp Manitou tout à l'heure ? Ah bah c'est mon contre-projet. Quel contre-projet ? J'ai proposé au patron de maquiller taxe entière avec des autocollants en ongles à boite, tout autour de ta voiture, tu vois ? Et puis tu te baladerilles sur les routes, comme ça, ça ferait une sorte de marketing de proximité. Et puis ses citoyens, il a beaucoup aimé. Ça va pas non, t'es dingue ou quoi ? C'était ça où il partait enfanter au bout du monde, j'étais pris à la gorge, j'avais pas le choix. Attends, t'es en train de m'expliquer que tu vas transformer ma tire en caisse de cirque ? Hein ? Tu me prends pour un clown ? Et pourquoi pas un haut-parleur sur le toit, ponctier ? Ah, c'est pas con ça, tiens, je vais y penser, je vais y penser. Attention, Hervé, parce que je vais te transformer ton pif en nez rouge, moi, comme Kiri, hein ? Mais Kiri ira bien le dernier quand j'aurai appelé Véro pour lui parler de tes aventures avec Nancy. Enfin, tes aventures, tes... tes espoirs.